Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 19 janvier. Une demande d'injonction réclame la suspension du projet Northvolt. Le Centre québécois du droit de l'environnement demande à la Cour supérieure de suspendre les travaux qui ont débuté cette semaine en Montérégie du projet d'usine de batterie de l'entreprise suédoise Northvolt. Une audience pour cette demande a lieu ce matin au Palais de justice de Montréal. L'organisme souligne qu'un précédent projet prévu au même endroit que la future usine avait été refusé l'an dernier parce qu'il aurait porté atteinte à la conservation de la biodiversité. Il déplore cette apparente incohérence et le fait qu'il semble y avoir deux poids deux mesures. Un nombre record de Québécois sont en attente d'une chirurgie. Selon les données du ministère de la Santé, plus de 7000 personnes se sont ajoutées en décembre dernier à la liste des patients en attente d'une opération. Ils sont désormais plus de 170 000 patients en attente, soit 55 000 de plus qu'avant la pandémie. L'an dernier, Québec s'était fixé un nouvel objectif. Ramener avant la fin de l'année 2024 le nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an à son niveau d'avant la pandémie, soit 2500. Mais fin décembre, ils étaient plus de 14 000. Legault demande à Trudeau de freiner l'afflux de demandeurs d'asile. François Legault a écrit à Justin Trudeau pour lui demander de resserrer la politique fédérale d'octroi de visa, de répartir les demandeurs d'asile équitablement entre les provinces et de rembourser au Québec les sommes qu'il a dépensées pour les accueillir. Dans sa lettre, Legault souligne que le Québec a accueilli en 2022 de plus de demandeurs d'asile que toutes les autres provinces réunies et près de la moitié de ces demandeurs d'asile en 2023. Selon lui, la situation est devenue insoutenable et le Québec est tout près du point de rupture. L'OTAN va entamer son plus grand exercice militaire depuis la guerre froide. A compter de la semaine prochaine et jusqu'en mai, environ 90 000 soldats de 31 pays membres de l'Alliance Atlantique, 1100 véhicules, 80 avions et 50 navires participeront au plus important déploiement de forces de l'organisation depuis 1988. Cette année-là, 125 000 soldats avaient été mobilisés en pleine guerre froide entre les pays occidentaux et l'Union soviétique. Les responsables de l'OTAN présentent les nouveaux exercices comme une démonstration de l'unité, de la force, de la détermination des membres de l'OTAN à se protéger les uns les autres. Les entreprises doivent désormais rembourser l'intégralité des prêts liés à la pandémie. Les entreprises qui ont reçu des prêts fédéraux du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le CUEC, avaient jusqu'à hier pour obtenir une remise de prêts pouvant aller jusqu'à un tiers du montant si elles remboursaient leurs prêts. Mais tout solde restant, à partir d'aujourd'hui, devrait être remboursé dans sa totalité avant le 31 décembre 2026. Il n'y a donc plus de remise de prêts. Un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante avait indiqué que plus d'une PME sur cinq n'était pas en mesure de rembourser ces prêts avant le 18 janvier. Le nombre de nouvelles constructions va augmenter, mais pas assez pour résorber la pénurie de logements. Selon l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, le nombre de mises en chantier de nouvelles unités de logements augmentera de 13% cette année et de 14% l'an prochain. La majeure partie de ces futurs logements seront des appartements locatifs. Néanmoins, la reprise des mises en chantier sera faible et nettement insuffisante pour répondre à la hausse de la demande. C'est en tout cas ce que pense le directeur du service économique de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Le tribunal administratif du logement suggère cette année une hausse des loyers de 4% pour un logement non chauffé. La hausse proposée l'an dernier était de 2,3%. Bien qu'elle soit plus importante cette année, la hausse est beaucoup plus faible que celle des coûts qui touchent les propriétaires de logements, dit la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Cet organisme explique que les propriétaires sont confrontés à des augmentations de coûts de matériaux et de main-d'oeuvre ainsi qu'aux hausses de taux hypothécaires. Le télétravail est moins fréquent. Depuis le début de la pandémie, la proportion des Canadiens qui travaillent la plupart de leurs heures à domicile a progressivement diminué. Selon Statistique Canada, la proportion est passée de 40% en avril 2020 à 20% en novembre 2023. Si on recule dans le temps, cependant le nombre de travailleurs qui sont majoritairement en télétravail demeurent très élevés. Parce que pour comparaison, au recensement de 2016, seulement 7% des Canadiens travaillaient la plupart de leurs heures à domicile. Les magasins La Source seront renommés Best Buy Express. Best Buy Canada et Bell ont conclu une entente pour exploiter en commun les 165 magasins canadiens de produits électroniques La Source. Ces magasins, qui appartiennent à Bell, sont renommés Best Buy Express. Best Buy et Bell disent qu'ils vont investir pour moderniser les magasins, élargir l'inventaire de produits et améliorer l'expérience client. Et puis le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dit que son entreprise veut désormais créer une intelligence artificielle générale. Ce que le milieu technologique décrit souvent comme une intelligence artificielle capable de faire ou d'apprendre toute tâche cognitive que peuvent faire les humains. Zuckerberg veut faire connaître les ambitions de son entreprise pour essayer de recruter les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle parce que ceux-ci souhaitent habituellement travailler sur les projets les plus ambitieux. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre InfoBref Votre Argent vous propose, comme chaque fin de semaine, des informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Cette semaine, Fabien Major nous parle des prédictions d'un économiste qui ressemble plutôt à celles d'un astrologue. Olivier Schmucker nous parle du concept d'épargne pour les mauvais jours et nous dit comment s'en créer une. Et Julien Grandelin nous dit quelle est la meilleure couverture chauffante. Et puis comme chaque samedi, on fait le point sur les indices boursiers et on vous signale les meilleures aubaines disponibles en ligne. C'est-à-dire en fin de semaine dans InfoBref Votre Argent, samedi et dimanche, en page d'accueil d'Infobref.com. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette infolettre parfaitement complémentaire de ce baladeau quotidien pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi matin. Sous-titrage ST' 501